... Nature égale futur. Une colle bio-inspirée. Il existe dans la nature des êtres vivants qui ont des capacités d'adhésion dans un milieu liquide. C'est le cas du verre de château de sable, un verre marin capable de construire son propre habitacle dans l'eau en agrégeant des débris minéraux. Mais c'est aussi le cas d'un coquillage comme le bernacle et tout simplement de l'escargot dont la bave lui permet d'adhérer sur une surface humide. Ses capacités uniques intéressent les chercheurs qui travaillent sur l'école médicale. Gecko Biomedical est une compagnie française, une start-up française. Le travail s'est commencé à l'Université, à Boston, à la MIT et à la Université de la Médiculaire. Il y a un équipe multidisciplinaire, qui s'est impliquée en tant que scientifique, engçoiveurs et cliniciens. Pourquoi il n'y a pas de glu se débris pour appliquer les appels médicaux ? Parce que les adhésifs, les glues, elles souffrent de plusieurs problèmes. Donc nous voulions quelque chose qui n'est pas misquable avec la sang, par exemple, et qui n'est pas été misquée par le site, Nous voulions quelque chose qui est viscose et hydrophobique. Les propriétés que nous voulions pour notre matériel étaient que les cliniciens devraient être capable de contrôler l'activation et l'addition du matériel par un système extérieur. Pour construire ce projet, pour créer cette technologie, ce que nous avons fait, c'est de regarder la nature et de savoir comment des creatures, des animaux peuvent adhérer dans un environnement très complexe. Par exemple, si on est utilisé des snails ou des barnacles, des castles-worms, c'est qu'ils peuvent secrer des matériaux qui sont viscose et hydrophobiques. Ils peuvent repropeler l'eau sur la surface de la surface. En certains creatures, ces matériaux, ces secrétions, contactent la surface de la surface, par exemple un changement de changement du pH, ils peuvent durer et bindent à l'eau. La première étape, c'est le design de la polymère. Le polymère, c'est un groupe de petites molécules qui créent longues chaînes. Dépendant de la façon dont vous désignez les chaînes, vous pouvez avoir différentes propres. La première partie du travail, c'était le polymère, l'engineering de la hydrophobie, la viscosité. C'est un liquide viscose. C'est ce qu'on appelle le pré-polymère. Le pré-polymère peut ensuite être activé par une lumière externe qui a une longueur d'onde spécifique. Ce stimulus, en modifiant la composition chimique du pré-polymère, lui confère des propriétés adhésives. Nos polymères peuvent interloquer avec le topographie du tissu, donc notre matériel est capable de pénétrer et interdigiter dans les fibres de tissu. Une fois que l'on active avec la lumière, il cross-links, il hardens, et vous pouvez l'utiliser notre matériel dans le tissu. Et c'est comme ça. Dépendant sur votre application, vous pouvez changer la chemistry du matériel d'un très facilement. La lumière permet nous de contrôler l'edition uniquement quand le surgeon veut. Il peut délivrer le matériel, il peut positioner le matériel propre, comme vous voulez. Avec ces propriétés, il peut avoir plus de contrôle sur le procedure chirurgique. Aujourd'hui, quand vous faites une surgery, si elle doit être invasif, vous avez besoin d'ouvrir le patient, vous avez besoin d'ouvrir l'anesthésie. C'est une très complexe procedure et c'est très invasif pour le patient. La façon dont nous avons développé notre matériel c'est que nous pouvons délivrer, par exemple, sur une needle ou sur une cathédure dans le corps pour que vous n'avez pas besoin d'une grande incision. Si vous avez, par exemple, un heart teeth, qui signifie un hole dans le corps, si vous pouvez simplement avoir une colle pour cliquer ce hole, ce sera une grande révolution médicale. Qu'est-ce qui se passe ? En addition à l'application vasculaire, nous allons commencer les trials cliniques. Nous travaillons aussi sur la façon d'incorporer, par exemple, des drogues dans nos matériaux, pour que nous puissions promouvoir, par exemple, l'healing, l'acceleration ou une réponse spécifique dans le corps. Cette colle médicale unique, inspirée de propriétés naturelles, est en cours de développement pour être appliquée aux patients. C'est la preuve que la biologie et la chimie du monde vivant sont des sources d'innovations extraordinaires. Le combat de la biologie